hello j'espère que vous allez bien long time no see je suis là pour une nouvelle vidéo il y a bientôt une semaine j'ai supprimé mon application instagram et facebook parce que ça ne m'intéressait pas en fait de passer trop de temps là bas et d'aller là bas parce que bon déjà facebook je n'y allais quasiment j'ai plus jamais mais instagram je sentais que je n'apprenais plus autant qu'il y a quelques années et c'était en train de me faire plus perdre mon temps qu'autre chose du coup j'ai décidé de faire un break définitif ou temporaire je ne sais pas mais voilà et depuis que je les fais ça me laisse plus de temps pour créer du contenu que ce soit pour mon podcast que ce soit sur patreon ou pour ici sur youtube du coup j'ai vraiment envie de mieux m'organiser et me consacrer plus de temps pour la création de contenu sur internet donc voilà je suis plutôt très satisfaite de cette semaine fait que je suis en train de tourner cette vidéo j'ai j'en ai publié déjà deux sur patreon avec deux textes je crois j'ai publié le quatrième épisode du podcast joie sauvage hier du coup je suis plutôt ravie de cette semaine sachant qu'elle a été hyper 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 chargé au boulot hyper chargé en émotions hyper chargé en stress hyper chargé en travail hyper chargé en surtout les niveaux franchement sachant qu'il y avait des soirées où je n'ai absolument rien pu faire que j'étais juste dans mon lit et voilà donc malgré ça j'ai quand même pu réussir à créer du contenu et je suis très contente par rapport à ça là on est vendredi soir c'est la fin de la semaine enfin j'ai le temps du coup je suis j'ai le temps et je suis du coup très ravie de pouvoir vous tourner cette vidéo je suis bien consciente que ce n'est pas très sain de se sentir soulagé parce qu'on est vendredi ce n'est vraiment pas un bon indicateur par rapport à notre qualité de vie et par rapport à la vie qu'on a choisi de mener voilà parce que pour des raisons évidentes j'en suis consciente mais pour l'instant malheureusement je suis encore contente qu'on c'est le week-end alors pour cette vidéo j'ai envie de partager avec vous ce que je suis en train de lire en ce moment mais aussi tous les livres qui sont sur ma table de chevet ce sont essentiellement des livres que je viens d'acheter donc ce sont cette vidéo ça va être beaucoup un book haul et en plus de vous donner quelques idées ben voilà des livres que j'ai ressorti parce que j'ai envie de les lire très bientôt très bientôt plutôt cette année soyons réalistes mais en tout cas je vous ferai une autre vidéo pour vous faire un bilan lecture de mes lectures de cet hiver pour partager avec vous mon avis sur tous les livres que j'ai lu mais aujourd'hui je vous présente déjà mes lectures en cours question de vous donner un petit peu des nouvelles de moi même et où j'en suis avec mes lectures voilà si ça peut vous donner des idées comme toujours et puis si vous avez aussi des commentaires pour moi ou des choses à partager avec moi par rapport à ça je suis toujours preneuse alors en ce moment je suis en train de lire sur les bouts de la langue traduire en féministe de Noémie Grunewald et je suis très contente de les lire et de préparer une rencontre que je vais faire avec l'autrice à l'institut français de casablanca le 17 mars le vendredi 17 mars je crois à 19h30 donc pour les personnes qui sont sur casa qui seraient intéressés n'hésitez pas à venir c'est gratuit c'est pour tout public et j'aime beaucoup cette lecture j'en suis encore là j'ai pas encore beaucoup lui mais tout ce que j'ai lu pour l'instant m'a beaucoup plu je ne connaissais pas l'autrice à vendre ni le livre je suis du coup très ravie de cette superbe découverte c'est une femme qui traduit des livres féministes et qui traduit et qui réalise aussi son travail de traductrice sous un angle féministe ce qui est hyper intéressant donc je pense que la discussion va être super riche entre deux femmes qui ont pas mal de points communs je dois dire au fur et à mesure de ma lecture je découvre des je nous découvre des points communs donc voilà je suis aussi en train d'illustrer ma préparation de cet événement sur mon patreon pour les personnes que ça intéresserait sinon je suis aussi en train de lire le dernier journal de krishnamurti sur mon téléphone et j'en suis à la moitié et puis j'avais commencé fin d'année dernière le grand livre du yoga et je ne l'ai pas repris depuis je crois que je dois être environ à la moitié et je vais essayer de finir pour cet hiver comme ça je ne le fais pas traîner plus que ça c'est un excellent livre mais qui demande beaucoup de d'attention et d'énergie pour le lire donc tant que je ne suis pas vraiment en forme et dans le mood c'est parce que le lire c'est un peu comme se poser pour méditer donc il faut certaines conditions voilà parfois il peut être assez compliqué on a besoin de faire des schémas de prendre vraiment pas mal de notes pour aussi on veut vraiment tout comprendre et j'ai envie de rien rater dans cette lecture du coup pour l'instant je n'ai pas encore eu l'occasion de le reprendre mais j'espère que je pourrai le refaire que je pourrai le faire bientôt voilà sinon un livre que j'avais ressorti j'avais sorti de ma page récemment c'est un livre d'une autrice je crois palestinienne Suzanne Aboulhawa donc ça s'appelle I guess the loveless world je crois que c'est un roman qui est connu qui a remporté pas mal de pas mal de prix littéraire elle a aussi écrit d'autres romans qui ont été traduits en français qui sont connus également donc j'espère pouvoir le lire dès que je le peux l'essai qui est sur ma pile à lire c'est femme race et classe de Angela Davis je voulais vraiment le lire en février pour les lectures communes organisées par Christelle Totanga mais malheureusement j'ai pas eu le temps j'avais d'autres priorités par rapport aux lectures que je devais faire et le mémoire que j'aimerais bien lire aussi cette année c'est finding me de violla davis qui apparemment est un excellent mémoire donc j'espère pouvoir le faire cette année enfin ce serait un peu dramatique selon moi si je n'y arrive pas voilà si j'arrive pas à le caler pour cette année et maintenant on passe un petit peu au book haul donc je partage avec vous tous les livres que j'ai acheté ces dernières semaines ou ces derniers mois on va commencer peut-être avec un autre mémoire qui a beaucoup fait parler de lui en bien c'est celui-là I'm glad my mom died de Jeannette McCurdy regardez-moi cette couverture le titre il est choquant parce qu'elle est ravie que sa mère soit morte et la couverture elle est toute pinky on croirait que c'est on croirait que c'est un roman chiclite un truc léger et tout et en plus c'est tout rose elle est là avec l'urne un peu avec les cendres de sa mère mais apparemment c'est l'histoire d'une femme qui a été qui a subi des violences de la part de sa mère voilà et quand elle était enfant je l'imagine en tout cas j'ai entendu que beaucoup de bien sur cette lecture et j'espère pouvoir le dire aussi il faut que je le lis cette année c'est sûr sinon j'ai pris le voyage dans l'est de christine angot je n'ai jamais lu cette autrice je connais un petit peu le le personnage et si j'ai pris ce livre c'est parce que sonia me l'a beaucoup recommandé donc j'ai fait confiance totale une confiance aveugle j'ai aussi pris nostalgie d'un autre monde hôté sa moche faire je ne connaissais pas du tout le livre je l'ai vu à la librairie ça m'a parlé j'ai bien aimé le titre j'ai commencé à lire un petit peu le résumé et la vérité ce qui m'a décidé à l'acheter c'est même pas le résumé mais c'est comment l'écrivaine est décrite donc c'est une écrivaine américaine qui confirme son talent d'observatrice de nos modes de vie contemporain de la solitude et de la mélancolie qui en découle du coup voilà pour moi c'était c'était vendu dès que j'ai lu ça et c'est que maintenant que je me rends compte que c'est la même autrice qui a écrit mon année de repos et de détente et lui par contre je sais que il n'a pas été après il n'a pas fait l'unanimité donc on va voir sinon un livre que j'avais vu sur instagram comme quoi j'apprenais pas grand chose sur instagram mais j'ai continué quand même à y faire de pas mal de belles découvertes mais clairement j'aurais pu le découvrir aussi juste en faisant une balade à la librairie parce qu'il était exposé bien exposé c'est nous les transgressives de Rahma Ajaj voilà j'ai très hâte de le lire c'est l'histoire d'une enfin c'est pas un roman c'est un essai mais c'est une jeune femme maghrébine qui raconte un petit peu les galères des femmes de notre génération de notre milieu voilà mais sachant qu'elle vit en france mais en tout cas je suis très j'ai jamais lu de livre d'une jeune autrice maghrébine j'avais lu j'avais lu bien sûr le livre de Luisa Yusfi et puis l'autre de Boutelja mais celui-là je sens qu'il est quand même différent voilà parce que les deux autres étaient pas mal c'était des essais un peu comment dire intellectuels je sais pas comment dire en fait mais celui-là a l'air plus un partage d'expérience de vie voilà et du coup c'est ça m'intéresse beaucoup sinon j'ai pris capitalisme gore contre l'économique violence et narcopouvoir de Sayac Valencia l'autrice brésilienne non mexicaine pourquoi je dis brésilienne c'est une autrice mexicaine regardez moi cette couverture franchement j'ai adoré et et la vérité aussi est que j'ai beaucoup de mal à résister à cette collection chez Kambouraki chez les éditions Kambouraki éditions sorcières je pourrais acheter tous leurs livres si je pouvais même s'ils sont chers mais j'adore voilà j'espère qu'il va me plaire et que je vais apprendre pas mal de choses parce que ce qu'il faut dire aussi c'est que je suis pas toujours j'ai pas toujours adoré tous les livres de cette collection il faut le dire mais à chaque fois j'ai envie de tenter à une bd je sais absolument pas comment lire le titre du coup je vais juste dire song et désolé si je sais pas du tout comme ça de l'autrice rai han et pauline guitton c'est l'autobiographie d'une jeune franco vietnamienne que j'ai eu la chance de rencontrer quand j'étais au vietnam et c'est drôle parce que quand on s'est rencontré c'était parce que moi j'avais une chaîne youtube et qu'elle était abonnée à la chaîne et maintenant elle a sorti une bd et c'est moi qui vais lire sa bd et qui vais en parler sur ma chaîne voilà comme quoi ça fait aussi partie de la magie des réseaux sociaux et de la vie aussi c'est fou parce que je trouve que le dessin lui ressemble énormément et je trouve que ça ressemble trop à rai han là par exemple j'ai ouvert au pif je sais pas s'il fait focus ou pas mais voilà j'ai très hâte de lire cette bd sinon j'ai pris the psychology of money je l'avais beaucoup vu ressortir dans les meilleures lectures de 2022 de certains youtubeurs et youtubeuses j'ai aussi pris un autre livre voilà de la maison d'édition kambouraki collection sorcière donc quel monde voulons-nous starhawk je sais absolument pas de quoi ça parle mais voilà vous avez compris maintenant la logique un livre qui devrait beaucoup me servir pour le boulot c'est l'inclusion au travail donc comment concevoir des milieux de travail intersectionnel et équitable j'ai très hâte de lire comment est ce que j'ai découvert ce livre c'était à travers un podcast où j'ai entendu l'autrice parler et qui était super 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 intéressant et ça m'avait donné énormément d'idées par rapport à ça et voilà je l'ai commandé direct je me rappelle plus qu'elle était le podcast parce qu'elle y est juste invité c'est pas un podcast à elle sinon deux livres que que m'a passé une amie donc histoire de la femme cannibale de marie scondé j'avais adoré moitié tu vas sorcière de la même autrice adoré le livre le style et tout et puis la vengeance des mères de jim fergus donc très très intéressé aussi quoi d'autre comme nouvelle acquisition alors le syndrome de la dictature de halal aswani vous savez que j'adore cet auteur j'ai commencé à lire la préface et j'ai adoré je me suis dit allez vas-y on prend en plus c'était pas très cher j'ai pris la place d'ami erno parce que j'ai décidé de lire tous les amis erno vu qu'ils sont souvent très courts ils se disent très vite j'aime beaucoup j'aime beaucoup son effet sur moi l'effet de son écriture et à chaque fois j'en prends un au pif en fait à la librairie donc j'en ai pris celui là sonia m'a prêté son ami erno qui est l'atelier noir et d'ailleurs on voit que ce sont tous les post-it qu'elle a mis et je crois que c'est son journal oui c'est son journal d'écrivaine voilà où elle écrivait pendant qu'elle écrivait des livres un autre cadeau de sonia c'est women who do stuff voilà que j'ai très hâte de lire ça se dit j'ai l'impression comme un magazine ou là bon il ya plein de trucs que tu peux pas montrer voilà bon déjà la couverture il faut dire sinon une autre bd je crois que c'est une bd une autre bd c'est magic fish d'un auteur ou une autrice vietnamienne que j'avais découvert aussi sur insta sur le compte de cachou voilà j'adore ces recommandations un autre cadeau de sonia c'était mes cadeaux pour mon anniversaire donc c'était en septembre pour dire que voilà ça fait longtemps que j'ai pas fait de book haul ni rien il est magnifique ce livre figurez vous que c'est que maintenant que je découvre parce que je ne l'avais pas feuilleté avant ça il faut savoir chez moi je ne feuillette jamais les livres avant de commencer à les lire que ce soit à la librairie je les ouvre pas je les feuillette pas c'est très rare quand je les ouvre généralement c'est pour parler juste c'est pour lire juste la première page alors le livre déjà c'est combattante une histoire de la violence féminine en occident elle a très bien choisi son cadeau et voilà il est très beau le livre seriously il est très beau je l'ouvre au pif et à chaque fois c'est trop beau voilà voilà donc look at this je sais pas qui est cette dame mais elle est impressionnante on dirait qu'elle est à mazir ok il est très très diversifié ce livre avec une préface de christian tobira oh right donc ça c'était pour les le book haul s'arrête là en fait après il ya d'autres livres sur ma pile à lire sur ma table mais je suis pas sûr que je pense pas qu'il soit dans la pile urgente j'avais mis la force de l'âge la force des choses 2 de simone de beauvoir mais parce que j'étais en train de lire le premier mais j'ai décidé de l'abandonner parce que j'ai pas du tout la tête à ça en ce moment c'est superbe mais j'ai pas le temps malheureusement c'est des livres qui sont écrits tout petit et qui prennent beaucoup de temps et malheureusement je ne l'ai pas et c'est pas la priorité de ce que j'ai envie de lire maintenant et où j'ai envie d'investir mon temps de lecture clairement donc voilà c'était ma pile et mais mon book haul ce que je lis en ce moment j'espère que ça vous aura intéressé je vais essayer d'être un peu plus présente ici dorénavant je vous promets pas de faire une vidéo chaque semaine mais peut-être une vidéo toutes les deux semaines je me rends compte que c'est le rythme qui que j'arrive à apprendre avec mon rythme de vie actuelle aussi tout ce qui se passe à côté donc parce que pour le podcast j'ai vu que j'arrive à poster un épisode toutes les deux semaines sur patreon je suis beaucoup plus active c'est plutôt tous les deux jours depuis depuis que j'ai supprimé instagram en tout cas et sur youtube je pense que si je poste une vidéo toutes les deux semaines je serai je serai satisfaite voilà s'il ya des sujets qui vous intéresse que vous aimerez que vous aimerez voir sur la chaîne n'hésitez pas à me dire en commentaire je pense faire une vidéo sur mes meilleurs livres meilleure lecture de tous les temps parce que la dernière fois où je les fait ça a fait plusieurs années et j'ai beaucoup évolué depuis et j'ai lu beaucoup de livres depuis et du coup ma liste a très probablement changé du coup je pense faire cette vidéo là plus la vidéo du bilan lecture de l'hiver j'imagine que je pourrais faire aussi une vidéo pour présenter les livres que j'aimerais lire ce printemps ou pendant ma semaine de vacances que j'espère prendre dans quelques semaines donc voilà on va voir mais sachez que j'ai l'intention de proposer plus de contenu ici voilà finalement j'ai décidé de garder youtube patreon le podcast là je sens que ça m'apporte toujours énormément et je peux y apporter aussi des choses mais instagram les trucs chronophages où tu passes ta vie à scroller à regarder story après story après story ça prend beaucoup de temps et d'énergie mentale aussi tout que nous voilà j'espère que vous ça va que tout se passe comme vous le souhaitez que vous arrivez à être satisfait de votre quotidien et que de vos choix voilà et et moi je vous dis passez un bon week-end une bonne semaine et à très vite bisous